Merci de nous avoir posé une question aussi pertinente. Tout d'abord, permettez-moi de saisir cette opportunité pour remercier la FAO pour tout l'accompagnement qu'il apporte à notre pays. En effet, depuis 2013 jusqu'à cette année 2017, en termes fiduciaires, la FAO a investi plus de 2,4 milliards de nos francs pour accompagner notre pays et sans oublier l'accompagnement sur le plan technique. Et notre volonté, c'est de produire davantage pour garantir la sécurité alimentaire. Vous savez que l'objectif numéro 2 des ODD, c'est la faim zéro, pas de famine en quelque sorte. Donc aujourd'hui, le Togo est sur une trajectoire qui est rassurante, tant plus qu'en interne, la production depuis 2010 jusqu'à ce jour, nous n'avons pas de soucis dans la mesure où la production nationale couvre nos besoins et nous arrivons même à dégager un excédent. Cet excédent qui va vers les pays voisins immédiats ou lointains par le biais de l'ANSAT. Nous avons plusieurs magasins qui permettent de faire la conservation. Ça, c'est sur le plan de la sécurité alimentaire. Mais également, l'accompagnement de la FAO nous permet d'aller vers les petits producteurs, notamment les producteurs familiaux. Et les résultats, aujourd'hui, démontrent que cette préoccupation, que de prendre en compte les producteurs dans les villages, les hameaux, donne des résultats en ce sens que les revenus au niveau des ménages s'améliorent. Et sur ce plan, le dividende que nous avons, c'est que les familles arrivent de plus en plus à faire face aux besoins de la scolarité et aux besoins sanitaires. La demande, lorsque un enfant est malade, avec les revenus tirés de l'activité agricole, les familles arrivent à envoyer les enfants à l'école à faire face aux cas de maladie. Voilà un peu les résultats directs et non directs de l'accompagnement de la FAO dans notre pays. Et nous voulons faire de sorte que l'agriculture contribue énormément à la croissance économique dans notre pays. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure au directeur général à joint, l'agriculture contribue à 32% au PIB net. Avec les potentialités, nous pouvons faire mieux. Et pour pouvoir faire mieux, en tenant compte du contexte actuel qui est celui du réchauffement climatique, de la préservation de l'environnement, l'expertise de la FAO doit nous être toujours garantie pour que nous puissions, dans la nouvelle vision du chef de l'État, vision portée par le gouvernement, faire de sorte que les petits producteurs deviennent aussi en termes de portage des acteurs qui ne soient pas seulement des gens qui produisent et qui vendent, mais qui peuvent mettre aussi un capital. Et nous créons les conditions pour que le secteur privé s'intéresse davantage au secteur agricole pour pouvoir aller vers la transformation des produits agricoles donner de la valeur ajoutée et espérer créer de la richesse à partir de l'activité agricole. Voilà en gros ce que nous pouvons dire très très ramassé par rapport à notre vision sur le secteur agricole. Et c'est le lieu de remercier la FAO qui, déjà en 2013, a encouragé le Togo en lui discernant un prix par rapport au fait qu'avant 2013, nous étions à 32% de taux de non-couverture de la sécurité alimentaire. Mais en 2013, nous avons fait un effort, ce qui a valu le prix. En 2015, de 32%, nous sommes arrivés à 11%. Ce qui veut dire que si peut-être à la fin de cette année 2017, on fait l'évaluation, nous serons peut-être à 7%, puisque l'idéal c'est de tendre vers au moins 5%. Donc, les efforts que le Togo est en train de faire avec l'accompagnement de la FAO sont édifiants, mais il reste encore des défis. Et c'est pour ces défis-là que nous sommes venus ici, au siège de la FAO, pour voir avec le directeur général et le directeur général argent ici présent et leurs collaborateurs, ce que nous pourrons faire pour renforcer la performance sur le plan agricole et pour avoir plus de moyens et de lutter contre la pauvreté dans notre pays. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.